On sait définir sans aucune ambiguïté la convergence d'une suite de réels. Par contre, il est autrement plus délicat de définir la convergence d'une suite de fonctions, plusieurs définitions naturelles, utiles mais non équivalentes étant possibles, parmi lesquelles on distingue la convergence simple et la convergence uniforme. Ce sont ces deux modes de convergence qu'on va découvrir et visualiser ensemble. Commençons par le commencement. On souhaite donner un sens au fait qu'une suite de fonctions f0, f1, f2 convergent vers une fonction limite f. Graphiquement, c'est très intuitif. On veut donner un sens rigoureux au fait que les courbes en rouge viennent se plaquer sur la courbe limite en jaune. Prenons le temps de bien visualiser. Réinitialisons maintenant et faisons apparaître les écarts verticaux entre les deux courbes. On se fixe un réel x et on regarde la suite des réels fn de x, suite d'objet pour laquelle on dispose déjà d'une définition de limite. Pour que les courbes en rouge puissent venir se plaquer sur la courbe en jaune, il faut déjà que la suite des réels fn de x tende vers f de x. Il est alors naturel de prendre pour définition que la suite de fonctions fn converge vers une fonction f et on parle alors de convergence simple ou ponctuelle qu'on note en abrégé cvs, lorsque pour toute x la limite des fn de x vaut f de x. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mathématiques, on a une obsession, celle de préserver au maximum les propriétés de nos objets. Par exemple, si toutes les fonctions fn sont continues et que leur suite converge simplement vers une fonction f, alors on aimerait que f reste continue. Malheureusement, ce n'est pas systématiquement acquis. Ce défaut est illustré par l'exemple emblématique des fonctions d'expression fn de x égale à x puissance n, définies sur le segment 0.1. Visualisons l'évolution des courbes. Il semblerait que les courbes s'affaissent sauf au point d'abscisse 1, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que x puissance n tende vers 0 lorsque x est différent de 1, et lorsque x vaut 1, x puissance n vaut constamment 1, donc x puissance n tend vers 1. Ce raisonnement nous donne l'expression de la fonction limite qui est discontinue en 1. Par contre, toutes les fonctions fn intermédiaires sont continues. Formulé autrement, fn converge simplement vers f, mais f n'hérite pas de la continuité des fonctions fn dont elle est issue. On veut maintenant améliorer le concept de convergence simple pour corriger le fait que la transmission de la continuité ne soit pas systématique, mais encore faut-il repérer d'où vient le problème. En fait, on s'aperçoit que les courbes des fonctions fn sont de plus en plus raides au niveau du point d'abscisse 1, et c'est ce qui va être responsable de la discontinuité de la fonction limite. Pour formaliser cette idée, regardons les évolutions des fn de x pour x égale 0,4 et x égale 0,8. On voit qu'on tend beaucoup plus vite vers sa limite lorsqu'on est à 0,4 qu'à 0,8. Il y a donc des vitesses de convergence drastiquement différentes, ce qui est d'autant plus remarquable lorsqu'on prend une valeur de x proche de 1. L'idée maintenant, c'est de définir la convergence uniforme comme étant une convergence simple à laquelle on ajoute une contrainte supplémentaire, celle qu'il y ait une même vitesse de convergence pour tous les points. Pour transformer cette idée en un concept rigoureux, on considère un voisinage tubulaire de la courbe limite. C'est juste un tube centré autour de la courbe limite et épousant parfaitement son allure. Ce tube a une demi-hauteur epsilon initialement fixée. On regarde maintenant l'évolution des différentes courbes en rouge. Ce qu'on observe, c'est qu'à partir du rang 6, toutes les courbes restent entièrement dans le tube. Que se passe-t-il si on était parti d'un tube beaucoup plus fin ? Eh bien, les courbes rouges, à partir du rang 60, vont finir par toutes rester dans le tube. On définit alors la convergence uniforme de la manière suivante. Peu importe le tube initial, aussi fin soit-il, on peut trouver un rang à partir duquel toutes les fonctions fn, sous-entendu leur courbe, vont rester dans le tube. Masculons dans la quantification. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang N, tel que pour tout N supérieur ou égal à N, fn appartient au tube. Il reste à expliciter le sens de fn appartient au tube. Cela signifie que la courbe de fn est comprise entre les courbes des fonctions f-epsilon et f-epsilon. Ce qui se traduit par cet encadrement entre fonctions, donc que la différence fn-f est comprise entre moins-epsilon et plus-epsilon, autrement dit qu'elle est plus petite que epsilon en valeur absolue. Enfin, cette inégalité fonctionnelle signifie que fn de x moins f de x est plus petit qu'epsilon en valeur absolue pour tous les x. Et c'est gagné. On a enfin une définition quantifiée rigoureuse de la convergence uniforme. Et c'est qu'une comparaison avec la définition de la convergence simple, qui rappelons-le, signifie que pour toute x, la limite de fn de x vaut f de x. Comme on est sur une limite d'une suite de réelles, on en connaît le sens. Cela signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel la différence fn de x moins f de x est plus petite que epsilon en valeur absolue. Ce genre d'expression quantifiée peut être déroutant, mais si on veut juste les comparer, il faut donc repérer les différences entre les deux expressions. Avant cela, signalons que lorsqu'on a deux quantificateurs pour tout successifs qui portent sur des variables indépendantes comme ici, ou encore ici, et bien on peut les permuter sans changer le sens de la phrase. Par exemple, qu'on écrive pour tout enfant, pour tout sport, enfant aime sport, ou la version permutée, le sens de la phrase est inchangé. Elle signifie que chaque enfant aime tous les sports. Revenons à notre comparaison et ne nous attardons pas sur ce qui est identique, mais sur ce qui diffère entre les deux expressions. Pour la convergence uniforme, on a qu'il existe un même rang n valable pour tous les x, tandis que pour la convergence simple, on a pour chaque x, il existe un rang n qui peut être éventuellement différent. C'est la même différence entre la phrase « pour tout enfant, il existe un sport qu'il aime » et la phrase « il existe un sport que tout enfant aime ». Pour tout enfant, il existe signifie que pour chaque enfant, on peut exhiber un sport éventuellement différent qu'il aime. Mais évidemment, rien n'empêche que le sport puisse être le même. Par contre, seule cette seconde situation illustre la phrase « il existe un même sport que tout enfant aime ». On a alors cette implication, et on retrouve heureusement que « uniforme » implique « simple ». Résumons la situation. Une convergence simple peut être ou bien uniforme ou bien non-uniforme. Observez les deux situations. Dans le cas de la convergence simple-uniforme, les cours vont finir par appartenir au tube, et ce ne sera pas le cas de la convergence simple non-uniforme. Avant de conclure, signalons que cette définition quantifiée peu commode en pratique possède une reformulation utile. Visualisons la différence en valeur absolue fn de x moins f de x. Elle correspond à une mesure de l'écart entre les deux courbes. Dans le cas de fonctions bornées, dire que tous ces écarts sont plus petits que ε est équivalent à dire que le maximum des écarts, plus précisément la borne supérieure, est plus petite que ε. Cette borne supérieure correspond à la norme infine. En somme, fn converge uniformément vers f lorsque l'écart maximal entre les deux courbes tend vers 0. Revenons à notre problématique initiale, à savoir que la convergence simple ne préservait pas la continuité des fonctions fn par passage à la limite. Est-ce que la convergence uniforme règle ce problème ? Eh bien oui, on peut le comprendre intuitivement. Imaginons un instant que la fonction limite f en jaune soit discontinue. Si jamais on avait une suite de fonctions fn continue qui convergeait uniformément vers f, alors il faudrait forcément que fn soit entièrement contenu dans le tube, ce qui n'est clairement pas possible. En résumé, on a introduit deux modes de convergence pour les suites de fonctions. La convergence simple et la convergence uniforme. Mais seule la convergence uniforme est capable de garantir la préservation de la continuité par passage à la limite. Naturellement, cela va soulever d'autres questions. Qu'en est-il de la préservation de la dérivabilité ? Et de l'intégrabilité ? Et si jamais l'intégrabilité est conservée, est-ce que la limite des intégrales vaut l'intégrale de la limite ? Ce sont là des questions subtiles, profondes, mais ô combien intéressantes, auxquelles on répondra dans les prochains épisodes de cette série. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, un commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.